De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Nicodème reprit Comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous écoutons la suite de cette rencontre entre Jésus et Nicodème. Nicodème, ce pharisien, ami de Jésus, en cachette par peur des Juifs. Et nous avons entendu hier qu'il vient de nuit, dans l'obscurité. Cette obscurité qui est aussi un peu dans son cœur. Et le Seigneur va essayer de le faire passer à la lumière. En essayant de lui expliquer le sens profond du baptême, d'eau et d'Esprit-Saint. Et nous voyons que Nicodème a du mal à comprendre. Il a du mal à comprendre comment c'est possible déjà de naître une seconde fois. Mais le Seigneur ne nous invite pas à rentrer une deuxième fois dans le ventre de notre mère. Il nous invite à entrer avec lui dans le tombeau pour mourir à notre péché et ressusciter avec lui pour une vie nouvelle. Ce baptême, il est d'eau mais aussi il est d'Esprit-Saint. Cet esprit qui est comparé au vent. On ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Mais nous sentons en nous sa présence. Oui l'Esprit-Saint, nous ne savons pas où est-ce qu'il va nous conduire. Mais nous sentons qu'il nous pousse à agir. Et nous, comme baptisés, nous sommes invités à nous laisser guider par l'Esprit-Saint. Sans savoir vraiment où nous allons aller, mais certains qu'il nous conduit vers le Christ. Le Christ, c'est le seul, comme il nous le rappelle, qui est descendu sur terre. Et le seul qui y est remonté. Eh bien, si nous voulons monter au ciel avec lui, il nous faut faire confiance à l'Esprit-Saint que nous avons reçu. Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Il nous faut aller avec le Christ. Et pour cela, bien sûr, je vous l'ai déjà dit, il faut passer par la croix. Mais maintenant, nous savons que passer par la croix, c'est renaître à une vie nouvelle. L'évangéliste Saint-Jean nous fait un petit jeu de mots avec la question du élevé sur la croix. En fait, le verbe élevé, en grec, signifie aussi glorifié. Alors, chers amis, chers jeunes, souhaitons-nous, avec le Christ, être élevé sur la croix pour être glorifié dans la vie éternelle. Voilà ce que Nicodème doit découvrir. Lui qui est un sage, et nous aussi, nous sommes un peu des sages. Nous qui sommes étudiants, chacun, nous avons notre domaine de prédilection. Alors, chers étudiants, est-ce que nos études vont nous aider à mieux comprendre cette science de Dieu ? Est-ce que le Seigneur, à la fin de ce temps, Pascal nous dira encore, « Tu es un maître en histoire, en philosophie, et tu ne connais pas ces choses que je te dis ? » Alors, en demandant l'aide de Saint Anselme que nous fêtons aujourd'hui, par son intercession, ayons le désir de connaître les choses du ciel, et pour cela, laissons-nous conduire par l'Esprit-Saint. Nous ne savons pas très bien quel chemin il va emprunter, mais certainement celui de l'élévation sur la croix, qui nous conduira à la glorification pour la vie éternelle. Amen.